Salut à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Pépites de Maxou. Nous sommes à Saint-Quentin-en-Yvelines, au mythique Vélodrome National, où se dérouleront les épreuves de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mathilde Gros ainsi que toute l'équipe de France s'entraînent ici. Mathilde, c'est l'une des meilleures pistardes au monde. J'ai hâte de vous la présenter. En attendant qu'elle nous rejoigne, on va aller voir ce Vélodrome de plus près. Salut Mathilde ! Salut ! Comment tu vas ? Super et toi ? Ça va, ça me fait plaisir de te voir en chéri en ans, ça fait un petit moment depuis l'INSEP. C'est ça, tout à fait, ça date. Bienvenue. Merci. Bon, toi, t'es ici depuis 2017 ? C'est ça, tout à fait. Le Vélodrome, je crois qu'il a été refait à neuf en 2014 ? Tout à fait, ouais. C'est quand même un spot mythique parce que c'est là qu'on va accueillir les JO à Paris en 2024. Même les étrangers le disent, c'est un des plus beaux Vélodromes dans le monde. Et c'est vrai qu'on imagine, nous, souvent, quand on s'entraîne, dans deux ans et demi, il y aura nos amis, notre famille et le public français. Et ça va être juste incroyable. Est-ce que tu arrives à te projeter justement en mode ta famille, tu la vois où ? Ma famille, mes amis, ils ont déjà réservé le carré là-bas. J'adore. Eux, ils attendent juste, je sais que ma mère, elle est devant l'ordi, elle se dit que dès que ça ouvre, elle saute sur vraiment le carré là-bas. Des places là-bas, ok. Pour chaque fois parce qu'en fait, ils se mettent tout le temps là. Ok. Ils ont des petits chapeaux. Génial. Comme ça, je les reconnais, je n'ai pas besoin de chercher parmi tout le monde où est-ce qu'ils sont. Donc, ils ont les chapeaux et ils se mettent vraiment près de la ligne d'arrivée parce que c'est là où tout se joue. Il y a eu des changements dans le staff. On a un nouvel entraîneur qui est Grégory Boger. Wow ! Ceux qui ne le connaissent pas, 10 fois champion du monde, médaillé olympique. C'est quelqu'un aussi qui a été athlète il y a un an de ça. Donc, il nous connaît, il sait ce que c'est aussi le très haut niveau. Et donc ça, déjà, c'est un plus énorme. Florian Rousseau est revenu dans le cyclisme aussi. Là, pour l'instant, c'est entraînement, développement à fond, vraiment la tête dans le guidon. Pas forcément de la piste. On fait aussi beaucoup de musculation, beaucoup de travail sur cyclus. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous inviter à venir voir mon entraînement de torture. Parce qu'aujourd'hui, pas de piste pour moi. Parce que justement, il faut travailler le foncier pour préparer les compétitions. Même si on fait du sprint, c'est important de bien savoir récupérer, bien savoir se régénérer. Donc, c'est d'où les entraînements qu'on fait aussi dans le cyclisme. Eh bien, let's go ! Je te suis ! C'est parti ! Je vais te regarder souffrir. Bon, j'ai pas la tenue appropriée. Ouais, mais ça fait un autre style. Pour vous en dire un petit peu plus sur Mathilde, elle a 22 ans. Elle a grandi dans le sud de la France, vers Salon de Provence. Elle pratique dès son plus jeune âge une première discipline dans laquelle elle est douée, le basketball. Mais se tourne à l'âge de 15 ans vers une deuxième discipline dans laquelle elle est surdouée. Une histoire incroyable, un coup du destin phénoménal et un palmarès record pour sa jeune carrière. Elle est depuis triple championne du monde junior, double championne d'Europe et médaillée mondiale chez les élites. Elle a disputé également les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et oui, cette Mathilde, c'est une machine. Et je vous emmène aujourd'hui dans son quotidien. C'est parti ! Mais tu sais, quand tu nous regardes, tu te dis « ouais, il faut 5 fois 100 mètres ». Non, non, mais franchement... Mais toi, tu connais, mais les gens en général, ils nous voient faire deux tours de piste. Ils disent « oh bah, ça va quoi ». Mais il y a tout le travail quand il faut être là à 8h du mat. Et tu es là jusqu'à 21h30 à la piste. Que tu as autant de sprint. C'est un peu partout pareil, tu vois que le sommet de l'iceberg. Et en dessous, il y a tous les trucs que tu ne vois pas. Tu as commencé par le basket. Dès ton plus jeune âge, c'est une discipline qui t'a passionnée. Donc comment tu en es arrivée au vélo, sur piste ? En fait, moi, comme tu le sais, j'étais à fond dans le basket. J'étais au Pôle espoir d'Aix-en-Provence. Je voulais devenir professionnelle. Finalement, par hasard, je suis montée sur un Wattbike. Donc ça ressemble un peu à le vélo sur lequel je me suis entraînée. À l'époque, c'était mon entraîneur de basket qui m'avait fait monter dessus. Comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'était Lille, il avait eu une idée. Et en fait, j'ai fait des sprints assez impressionnants pour mon âge et du fait que je ne faisais pas du tout de vélo. Et c'est arrivé jusqu'ici, à Saint-Quentin. Et l'entraîneur de l'époque nationale m'a fait venir, du coup, trois mois après ces fameux tests que j'avais fait par hasard. C'est quoi ton premier souvenir, d'ailleurs, quand tu es arrivée sur la piste ? J'y suis allée. Je suis arrivée par l'entrée principale. Et en fait, je me suis penchée à la balustrade et j'ai pleuré. J'ai fait le mito. Je suis rentrée dans la voiture. Je me suis dit, mes parents, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je dis, moi, je suis très bien avec le basket. C'est suicidaire, le truc, quoi. Et finalement, mon père, il me dit, oh, on est là une semaine. En gros, il faut essayer, quoi. J'ai dit, bah, vas-y, on essaye. De toute façon, après, je retourne au basket. Ils seront contents. Ils seront contents dans ma vie. Et puis voilà, quoi. Et en fait, à la fin de la semaine, ils m'ont fait découvrir l'INSEP aussi. Et quand ils m'ont dit, écoute, ce serait d'intégrer l'INSEP dans deux mois, là, en septembre, avec pour finalité, l'objectif Tokyo, parce qu'ils me disaient avec mon potentiel, après, il faut travailler, etc. Mais en gros, machin, je me dis, mais attends, je n'ai pas fait de compel. Je n'ai même pas roulé sur la piste. On me dit l'INSEP Tokyo. J'ai dit, j'y vais, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Je me rappelle, j'avais 8 ans, on m'a dit, dans n'importe quel sport, je dis, je veux faire les Jeux et je veux les gagner, quoi. C'est tellement beau quand tu gagnes une médaille, quand tu vois tout le monde, après, qui est, tu sais, émerveillé. C'est tellement fier de toi. Ouais, de ouf, ça procure un truc. J'ai dit, mais moi, en fait, je veux faire ça, quoi. Et comme quoi, c'était pas au basket, tout de suite, j'espère dans le cyclisme. Salut, Greg. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Tu es à Saint-Quentin depuis un petit moment, déjà, en tant qu'athlète. C'est ça. Maintenant, tu es coach. Bon, je ne te présente pas un de tes multiples médaillés mondiales olympiques. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, justement, obtenir ces médailles d'or à Paris 2024 ? Je connais le staff, je connais les athlètes aussi. J'ai vécu mes derniers années aussi avec eux. Je sais très bien qu'il y a des choses que je ne veux pas reproduire. Et la rigueur, c'est une des choses importantes. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la mentalité. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du physique, entraînement, musculation, même sur piste. Mais l'entraînement mental, il est aussi important. Donc, moi, j'ai déjà dit aux athlètes, il faut qu'ils fassent appel à des professionnels, psychologues ou prêpes mentaux. Après, moi, j'ai aussi le rôle à jouer là-dedans. Parce que je leur dis, c'est bien les compétitions, mais moi, je veux voir des guerriers à l'entraînement. Déjà, parce que si je ne les vois pas à l'entraînement, je pense que ça va rien donner. Et puis, quand on sait l'adversité, aujourd'hui, on ne fait plus partie des meilleures nations. Donc, il faut qu'on change notre quotidien. Et même des à côté que l'on ne voit pas, il va falloir tout mettre en œuvre. Et l'objectif, c'est 2024. Donc, 2024, mais moi, je ne parle pas de médaille d'argent de bronze, c'est de médaille d'or. Mathilde, comment aller sur la piste, en dehors de la piste ? J'ai rencontré Mathilde, je crois, c'est la première séance à l'INSEP. Et ça remonte à déjà quelques années. J'avais entendu parler d'elle. On m'a dit oui, il y a une fille qui a été repérée. Je crois qu'on a tous entendu cette histoire comme ça. En plus, ce n'était même pas du côté de la fédération. Et puis, je suis venu voir, pas ce phénomène, mais cette personne qui avait des talents. Et puis, j'ai rencontré cette fille pétillante, souriante et tout. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est que très vite, elle, même si elle ne connaissait pas, elle n'avait jamais fait de vélo et encore plus du vélo sur piste. Elle voulait être la meilleure. Je me suis dit, mais à cet âge-là, et quand j'ai dit cet âge-là, il y a peut-être 16, 15, 16 ans. Non, non, j'étais beaucoup surpris. Et puis, moi, ça m'a donné envie de, surtout, de l'aider à s'épanouir, en fait, parce que ce n'est pas possible. Ça y est, on est arrivés chez Mathilde. J'ai hâte de découvrir cet appartement. Oui. On va retrouver le chéri, Ryan Hénal. Oui. Monsieur Ryan, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo par équipe. Avec du recul, aujourd'hui, comment tu les as vécu, ces Jeux ? Tu passes à côté, il y a tout qui s'écroule un peu. Et tu ne veux pas réaliser, donc tu te fermes. Moi, je me suis fermée à ma famille et tout, j'ai dit, on ne m'en parle pas. Même avec Ryan, tu n'en parlais pas ? Non, parce qu'en plus, c'est difficile, parce que lui, il était médaillé. Bah, justement. Tu ne peux pas gâcher non plus la joie de toute l'équipe de France, de toute sa famille, de tout le monde, en fait. Donc, c'était vraiment, je jonglais entre deux personnes. J'ai l'impression, j'étais deux personnes différentes. Et qu'est-ce que, justement, Ryan, il t'apporte ? En quoi vous êtes complémentaire ? Tu vois, hors vélo, sur la piste ? Bah, c'est quelqu'un qui est très... qui a un très fin stratège, qui... C'est un mec, il est passionné. Et du coup, il lance tout le groupe, en fait, dans une super bonne dynamique. C'est-à-dire que, vraiment, à chaque fois, c'est la personne qui va se surpasser, pousser ses limites et tout. Et au final, je trouve qu'il fait vraiment partie d'un des piliers du groupe et qui va tirer tout le monde. Et pour moi, c'est le cas aussi, quoi. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est posé, calme et surtout très patient, par rapport à moi, par exemple. Bon, ça va, Ryan ? Très bien. Tu vis au quotidien avec Mathilde, qui est en train de cuisiner actuellement. Tu en as de la chance. Tu t'entraînes avec elle. Vous êtes un peu H24 ensemble, j'ai envie de dire, en compétition, tout ça. Est-ce que pour toi, c'est une force, professionnellement et personnellement aussi ? Oui, oui. Évidemment que c'est une force. Déjà, on partage la même passion et on fait le même métier. Donc, évidemment, c'est un atout vraiment majeur pour moi. Et dans le quotidien, quand l'entraiment est difficile, on arrive vraiment à se surpasser, vraiment à faire en sorte de sortir le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de rester dans le droit, dans les rails, on va dire. Il est 16h. Mathilde m'a donné rendez-vous chez le kiné. Et ça tombe bien parce que sa kiné, je la connais super bien. On y va. Et bonjour ! Bonjour ! Alors, je vous présente Mademoiselle Mélissande Repin qui a mon âge, qui était dans la même classe que moi en première S, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et qui est championne du monde quand même de Kérine Junior. Il y a quelques années. Et qui est kiné, donc du coup maintenant pour les équipes de France depuis ? 2019. Et qui s'occupe d'ailleurs de Mathilde personnellement. Je la connais depuis que j'ai commencé le vélo. C'est elle un peu qui m'a sauvée quand j'ai débuté et que j'étais tombée et qu'après, c'était compliqué de remonter sur la piste à l'INSEF. Donc, elle sait comment je suis et c'est une personne qui a toujours eu confiance en moi, en mes capacités. Justement, Mélissande, comment tu as vu évoluer un petit peu Mathilde en tant qu'athlète mais aussi en tant que femme ? Elle est arrivée, c'était une gamine. Elle est arrivée, franchement, moi je ne donnais pas cher de sapin. Je ne voulais surtout pas rouler derrière elle. On me disait, elle va tomber, elle va tomber. Elle est tombée. Donc, ce n'était pas gagné. Et puis, en fait, franchement, au bout de quelques mois, on voyait ses chronos descendent. On se dit, on va peut-être faire pour ça, finalement. D'ici à Passe-L'hiver, c'est bon, ça va bien se passer. Et puis, voilà, les premiers titres, tout ça, totalement changé. Mais elle est restée simple, en fait. Et ça, c'est cool parce qu'elle ne s'est pas pris la tête. Et puis, après, non, franchement, elle peut être fière pour l'instant de son parcours. Mais comme on en discute souvent, elle sait qu'il y a encore de belles choses à faire. Et puis, je suis contente, en vrai, de faire partie de son aventure et de contribuer à ses perfs et à sa réussite. Même si, des fois, il y a forcément des moments moins marrants. Mais vu que je la connais, je sais tout de suite quand ça ne va pas. Il n'y a rien. Papa, viens avec moi. On va marcher un peu. C'est trop bien. Et donc, ouais, c'est ce côté-là qui est sympa. C'est qu'on se connaît. Enfin, moi, j'ai toujours tous les résultats de Mathilde depuis le début. On m'a tout fait ensemble, quasiment, sauf l'année où je n'étais pas là. Donc, ouais, et puis, encore de belles années, je pense. C'est la fin de cette belle journée. Merci Mathilde de m'avoir fait rentrer dans ton quotidien. C'était un plaisir de te revoir. Merci Mélie pour le petit passage-massage. La prochaine fois, c'est moi sur la table. Et qu'est-ce qu'on dit pour ceux qui nous regardent ? On dit à bientôt pour des nouvelles pépites de Maxou. C'est parfait. Salut ! On vous embrasse. Ciao ! J'ai mis une grosse patate, là. Ah ouais, mais c'est improbable ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada